On a une lutte, je pense, là ? Non, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller. Oui, merci Charles. Donc, j'ai essayé de poursuivre en vous présentant ce que l'on peut dire d'un point de vue quantitatif, scientifique, statistique, sur la relation entre l'excès de liquidité et la valorisation des actifs financiers. On peut démarrer en rappelant simplement ce que c'est qu'une loi scientifique. Alors, la loi scientifique la plus connue au monde, c'est E égale mc2, c'est Einstein en 1905, il lit l'énergie et la masse. Moi, je préfère écrire les équations d'une autre façon, c'est rigoureusement la même chose, mais en regroupant tous sur un terme, ce qui se traduit par E moins mc2 égale 0. Et pourquoi c'est préférable de le faire comme ça ? Parce qu'on comprend l'équation d'une nouvelle manière. Vous avez à gauche un ensemble d'objets ou de variables qui ont plein de degrés de liberté, mais quand elles ont, dans ces degrés de liberté, ces degrés de liberté ne sont pas infinis, ça veut dire qu'elles doivent suivre certaines règles qui font que sous cette forme-là, elles valent toujours 0. Donc, toutes les équations de mathématiques, de statistiques, de physique, sont toujours quelque chose vaut 0. Alors, c'est la même chose en finance. Par exemple, la théorie moderne du portefeuille vous dit que l'excess return d'un actif ajusté du risque, c'est la partie gauche, ça vaut toujours 0. Et puis enfin, une dernière façon de le comprendre, c'est que le 0, ça veut dire rien ne se crée, et la partie gauche, ça veut dire tout se transforme. Si on voit ça maintenant sur notre question, qui est la question de la liquidité, on voit que dans notre partie gauche de l'équation, on a une création de liquidité, ce que Charles nomme une inflation. Parce que l'inflation, comme il disait, ce n'est pas une hausse des prix, c'est une hausse de la masse monétaire. Et que cette inflation, cette hausse de la masse monétaire, va se déverser dans différents pans de l'économie et de la finance. Là, j'en ai symbolisé un certain nombre possible. Donc, vous avez dans l'économie, en haut, à gauche, les étiquettes, ça peut être la hausse de l'inflation, le caddie, la hausse de la consommation, l'investissement. Ça, c'est la partie de l'économie. Mais une partie de cet excès de liquidité peut aussi se déverser dans la finance. Et là aussi, on a des situations qui peuvent être différentes. Elle peut se déverser dans des actifs, comment dirais-je, d'efficacité, c'est-à-dire les actifs productifs, les actions, les sociétés industrielles, j'appelle ça Wall Street, où elle peut se déverser dans des actifs de rareté. Par exemple, l'or, là, c'est symbolisé par l'or, mais c'est aussi, je ne sais pas, des voitures anciennes, de l'art, tous les actifs existants et de rareté. Et puis enfin, ces dollars, ils peuvent aussi ne pas rester sur place et être échangés contre une autre devise. Là, j'ai mis du rémini, par exemple, c'est ce dont Charles parlait. Et à ce moment-là, vous aurez une inflation de la valeur du rémini. Et puis, il laisse une dernière case, qui est une case de fuite, en gros. C'est-à-dire que finalement, l'émission, la politique d'hélicoptère money, comme on a eu depuis trois mois, elle a une conséquence, c'est que peut-être les gens qui récupèrent de cet argent à l'autre bout de la chaîne, peut-être ils le placent en dépôt. Et comme cette dette a été mise en gros à zéro, dans tous les pays développés, et qu'elle est placée à l'autre bout, à zéro, ça n'a aucune espèce d'incidence. Donc, c'est comme une espèce de stérilisation, cette année. On a vu depuis trois mois qu'il y a eu une augmentation assez considérable, par exemple, de l'épargne en France, 30, 40 milliards, je ne sais plus exactement le montant, sur des émissions qui ont été peut-être dix fois ça. Donc, il y a une fuite possible, mais cette fuite, elle reste quand même marginale par un enfant. La question qu'on va se poser essentiellement, c'est si cet argent va dans la finance, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour définir la liquidité, pour définir l'excès de liquidité, il faut d'abord définir la liquidité. Pour définir la liquidité, on a repris ce dont Charles parle depuis, je pense, plus de 20 ans, c'est-à-dire une approche en termes de monnaie banque centrale et non pas en termes de liquidité. La monnaie banque centrale, mais au niveau mondial, c'est-à-dire à la fois la base monétaire américaine, de la Fed, c'est-à-dire les dollars onshore, à partir duquel, cette base monétaire, les banques commerciales émettent des dollars par émission de prêts qui retombent en dépôt dans le système bancaire. Et puis, les Américains qui ont ces dollars, parce qu'il y a eu une émission de monnaie, vont par exemple acheter des produits en Chine. Et l'exportateur chinois va se retrouver avec des dollars, il ne saura pas quoi en faire, il va le vendre contre du renminbi à la banque centrale qui va donc faire une émission de renminbi. C'est la double pyramide de crédit d'OF, donc une émission, un excès d'équité dans un pays, d'émission monétaire, va conduire à une deuxième émission dans un autre pays, par exemple la Chine. Et enfin, la banque centrale qui récupère ces dollars, les dépose à la Fed dans les investissements, en investissant, en vise, en vente, etc. Et donc, on peut suivre ça dans le bilan de la Fed. Et ce qu'on suit, c'est une espèce de base monétaire mondiale sur lesquelles, qui va fonder l'ensemble de la pyramide de crédit en dollars d'endroits. C'est ça, notre définition de la liquidité, c'est ça qu'on va suivre d'un point de vue quantitatif. Alors, une autre remarque, c'est que dans les systèmes, disons dynamiques, comme une économie, mais comme aussi un corps humain, eh bien, ce sont des systèmes qui ne sont jamais complètement à l'équilibre. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux régimes possibles. C'est soit il y a trop de monnaie, soit il n'y a pas assez de monnaie. C'est un peu comme un thermostat, si vous voulez. Donc, quand vous mettez un thermostat à 22 degrés dans une pièce, qu'est-ce que va faire l'ingénier ? Il va faire un petit système qui fait que si ça dépasse 23 degrés, eh bien, on va injecter de l'air frais. Et si ça tombe en dessous de 21 degrés, on va faire chauffer. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a une petite plage de variation entre 21 et 23, pourrait être à peu près en moyenne à 22. Mais le système dynamiquement n'est jamais à l'équilibre. Il est soit trop chaud, soit trop froid. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de phénomènes en économie et en finance, c'est-à-dire des transitions de phase entre des régimes qui sont de nature assez différente. Un autre exemple de ce phénomène, c'est par exemple, c'est l'ensemble du marché des matières premières. Il y a, par exemple, le pétrole. Donc, il y a toujours soit trop de pétrole, soit pas assez. Quand il y a trop de pétrole, eh bien, on se retrouve avec, parce que la demande est inférieure à l'offre, eh bien, on peut avoir des périodes de 10-15 ans dans lesquelles la valeur du pétrole ne cesse de baisser en valeur réelle. Jusqu'au jour où la demande excède l'offre, et là, on se rend compte qu'on a une envolée des prix des matières premières, qui peut être très, très spectaculaire et très violente. Et pourquoi ? Parce que l'ajustement de l'offre va prendre un certain nombre d'années. C'est compliqué d'aller creuser des puits, faire de l'infrastructure de cette nature-là. Et donc, on a ce phénomène d'ajustement entre deux régimes possibles, soit trop, soit pas assez, très violents sur les matières premières, et qui va conduire le cycle, en gros, de la plupart des actifs dans le monde, puisque derrière les matières premières, il y a la notion d'énergie, et il y a la notion de coût, donc de production. Alors, regardons un peu comment on peut définir ces deux régimes. Donc, je vous ai montré là, depuis 50 ans, l'évolution du PNB mondial, donc vous l'avez en bleu, et l'évolution de cette liquidité qu'on a définie par la base monétaire en dollars, en verre. Alors, la première chose qu'on remarque qui est assez spectaculaire, c'est l'incroyable stabilité de l'évolution de la croissance depuis 50 ans. C'est quasiment une droite en échelle logarithmique, donc c'est une expérience est parfaite. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que jusque aux années 2000, eh bien, on avait les pays développés qui avaient une croissance assez forte, qui a commencé à baisser après les années 2000, baissé d'à peu près un point, et puis, mais malgré cela, cette croissance mondiale, les pays développés en voie de développement ont pris le relais, de sorte que finalement, eh bien, la croissance mondiale est de l'ordre de 3 % par an de façon incroyablement régulière depuis 50 ans. Ce n'est pas le cas de la création monétaire. On voit qu'avant les années, en gros, période des années 90 ou 2000, on avait une croissance d'avance monétaire qui était en lien avec la croissance de l'économie. Et puis, à partir, disons, de la mondialisation, on a commencé à y avoir une augmentation de cette création monétaire, probablement liée au fait que le commerce international a explosé à un rythme plus fort, donc on avait besoin de plus de monnaie aussi pour faire les transactions. Mais le fait est que cette croissance à la masse monétaire a été plutôt de l'ordre de 5 % par an sur toute cette période. Alors, que ce soit avant ou après les années 2000, on a des périodes d'accélération et puis des périodes de décélération. Et c'est ça qu'on va essayer de capturer. On va les capturer d'une façon assez simple. On va regarder ce 3 % en moyenne et on va dire, écoutez, si ça monte à 3 % en plus, un quart de la déviation standard de ces évolutions, ça veut dire qu'on est en excès de liquidité, on a une pente trop forte. Et sinon, ça veut dire qu'on est soit à la bonne liquidité, soit en dessous, ce qui pour nous est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit une fois qu'on fait ça ? Ça nous permet de définir des plages de liquidité forte et des plages de liquidité faible. Donc là, par exemple, ce qu'on constate, c'est que depuis 3 ans, on manquait de dollars dans le monde. Vous voyez vers la fin en étant vert clair, c'est-à-dire un manque de liquidité. Mais ça ne se voit peut-être pas très bien sur le graphique, mais depuis 3 mois, on est reparti en phase de liquidité forte. Alors, on voit juste un petit trait à la fin. Donc, ça veut dire que maintenant, on est dans un excès de liquidité. Et donc, ça vaut le coup de voir, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est possible qui se passe. Avant de voir directement la conséquence de l'excès de liquidité sur chacun des actifs, il faut introduire une autre variable. C'est la variable de l'appétit. Alors, pourquoi ? Vous voyez la première ligne qui est une équation assez connue, c'est-à-dire que ça se traduit généralement par PQ égale MV, c'est-à-dire le prix fois le volume produit sont toujours sur une année équivalent à la monnaie, mais multipliées par quelque chose qui est la vitesse de circulation de la monnaie. Pourquoi ? Tout simplement parce que le même billet peut servir à acheter plusieurs produits au cours d'une année. Donc, pour que l'équation soit cohérente, on a bien un prix fois un volume qui est égal à une monnaie fois quelque chose qui est une vitesse de circulation, c'est-à-dire un appétit pour la consommation. Ça, c'est dans la partie économique, une vélocité de la monnaie. La finance répond exactement au même titre d'équation. Vous avez d'un côté les prix des actifs et de l'autre, vous avez le risque multiplié par un appétit pour le risque. Une vélocité financière, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant quand on le présente comme ça, c'est que rien ne nous dit que la vélocité économique doit être égale à la vélocité financière. Donc, ça vaut le coup de la regarder séparément. Et notamment, est-ce que l'augmentation de liquidité a des conséquences similaires sur la vélocité économique ou la vélocité financière ? Et puis, la troisième équation, c'était juste pour rappeler que tout ça s'inscrit dans ma science, puisque par exemple, en physique, en thermodynamique, vous prenez du gaz, vous le mettez dans une bouteille avec un piston. Et ce qu'on vous apprend, c'est que la pression fois le volume, c'est le nombre d'atomes multiplié par la température. Donc, la température, c'est équivalent à l'appétit. Alors, première remarque sur l'économie, assez rapidement, visiblement, l'augmentation de liquidité a très peu de conséquences sur la croissance économique. Dans les phases d'accélération ou de décélération, par exemple, aux États-Unis, la croissance a été 2,1 ou 2,3 %, donc insignifiante. Et pourquoi ? Parce que la conséquence de l'augmentation de monnaie, ça, à part la fin des années 90, ça induit une baisse de la vélocité de la monnaie, donc une stérilisation de cette augmentation de monnaie. Donc, assez peu de conséquences sur la croissance économique. En revanche, pour le risque, c'est une autre histoire. Alors, comment mesure-t-on l'appétit pour le risque ? L'appétit pour le risque, on la mesure à partir d'une idée simple. Le risque dans les marchés financiers, il est très bien représenté par le fait que les actions rentrent dans les queues de distribution, c'est-à-dire à peu près 20% du temps, quand les marchés sont très agités et quand le VIX est au-dessus de 22%. Quand les marchés sont dans le bulg ou dans le vent de la distribution, c'est le moment où les marchés sont calmes. Comme nous avons une méthode pour calculer si les marchés equity sont dans le vent de la distribution ou dans les queues de distribution, et que nous suivons 40 marchés, on peut construire un indice de diffusion de la crainte, c'est-à-dire combien de marchés sont dans les queues de distribution et par réciprocité, un indice de diffusion de l'appétit pour le risque. Cet appétit pour le risque est tout à fait justifié puisque si vous regardez sur 50 ans, si vous investissez dans le ventre de la distribution, c'est la courbe en bleu, en excess return du MSCI World, vous voyez que vous faites un rendement remarquable. Et si vous investissez dans les TEL, c'est-à-dire les queues de distribution, là où il n'y a plus d'appétit pour le risque, vous voyez que non seulement il y a des énormes drawdowns, mais que vos investissements équitifs perdent 50% sur 50 ans. Donc c'est une bonne mesure. Et quand on régresse cet indice de diffusion de la peur, enfin ou l'indice de diffusion par exemple de l'appétit pour le risque, si on le régresse avec la liquidité dans les 12 mois précédents, eh bien on remarque exactement l'inverse que ce qu'on a observé dans l'économie, c'est-à-dire que l'augmentation de liquidité n'induit pas une baisse de la vélocité, comme on l'avait vu dans l'économie, mais une augmentation de la vélocité financière. En d'autres termes, l'appétit pour le risque des actions monte avec l'injection de liquidité. Et ça je pense que les banques centrales le savent très bien, puisqu'on s'est rendu compte depuis un certain temps que vous avez, dès que le S&P commence à perdre 5 ou 10%, ils achètent de la liquidité, ça calme le marché, le VIX retombe, et c'est une autre façon, si vous voulez, de proposer un put sur les marchés actions. Et la conséquence de cela, c'est que l'injection de liquidité va avoir des conséquences très importantes sur le marché des actions. Donc là, nous avons la traduction de ce qui se passe sur le MSCI World. Donc en bleu foncé, vous avez l'excess return du MSCI World depuis 50 ans. Et en bleu clair, vous avez l'excess return du MSCI World, mais uniquement dans les moments de forte liquidité. Et qu'est-ce que vous constatez ? C'est que si vous n'investissez que dans les moments de forte liquidité, ce qui correspond à peu près à un tiers du temps, un peu plus, 36% du temps, et bien en 36% du temps, vous faites mieux que le MSCI World. Et dans les moments investis, votre retour, c'est du cash plus 12,8% par an, ce qui est énorme, puisque en moyenne, le MSCI World vous rapporte cash plus 3 sur 50 ans. Donc, ça veut dire que l'injection de liquidité a un effet très important pour soutenir la valorisation des actions. Alors, les actions, d'une façon différenciée également, là, nous comparons les marchés émergents et les marchés développés. C'est le spread entre le MSCI IM et le MSCI World. Et vous voyez qu'en période de liquidité abondante, c'est en bleu foncé, vous voyez que les marchés émergents ont plutôt tendance à monter. C'est-à-dire que non seulement ça favorise l'injection de liquidité, l'excès de liquidité favorise les actions, mais ça favorise principalement les marchés émergents qui rapportent MSCI World plus 8,8 dans les périodes de forte liquidité et MSCI World moins 3,1 dans les périodes de faible liquidité. Inversement, quand vous investissez dans le MSCI World, c'est-à-dire 66% du temps quand la liquidité est insuffisante, et bien finalement, ça vous rapporte du cash moins 2,5%. Donc, c'est un facteur très discriminant sur l'investissement action de la liquidité. Alors, si on passe maintenant au bronze, la situation est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand la liquidité est abondante, là, je parle des bronze de G7, c'est un exemple de 10 ans US, et bien on voit qu'il ne se passe rien en excess return sur le cash, c'est un électron en céphalogramme plat, investir dans les bonds quand il y a beaucoup de liquidités, ça ne sert strictement à rien. Alors, inversement, investir dans les bonds quand la liquidité est assez faible, ça marche très bien, sauf dans les périodes, vous avez vu les années 70 et 80, quand il y avait beaucoup d'inflation, donc il y a d'autres effets, mais d'une façon générale, les bonds réagissent de façon inverse des equities à la liquidité. Si on regarde maintenant les devises, et bien les devises, notamment les devises des pays exportateurs de matières premières, adorent la liquidité, l'excès de liquidité en dollars. Là, je vous ai mis quelques exemples, de l'Australie jusqu'au Chili, et vous voyez qu'en période de liquidité forte, vous faites un dépôt en devise locale et vous le valorisez en dollars, donc vous cumulez les intérêts et vous changez spot pour voir votre contre-valeur en dollars. Vous voyez qu'en période de liquidité forte, les devises dont parlait Charles, des pays exportateurs, et en général des pays émergents, montent fortement, alors qu'en période de liquidité faible, ils perdent par rapport à un dépôt en dollars. Le cas du Brésil est absolument spectaculaire, vous prenez du cash brésilien, un mois BRL, et vous le laissez en dollars dans les périodes de liquidité fortes, et bien dans cette période-là, en tout cas sur les 50 dernières années, il vous a rapporté 27% par an. Inversement, s'il ne jamais détenir du réel quand l'équité en dollars est insuffisante, il vous fait perdre 6% par an. Alors, une dernière remarque qui va nous permettre d'affiner un peu cette idée de liquidité, c'est de voir le lien entre la liquidité et la politique monétaire. Parce que la liquidité, c'est une notion de masse, mais la politique monétaire, ce n'est pas simplement la notion de masse, c'est là aussi la notion de rémunération de l'argent. Vous savez qu'on avait défini depuis un certain nombre de temps, depuis plus d'un an, une notion de politique keynésienne, telle que mesurée par le marché. Et notre idée, c'était de dire, une politique keynésienne, c'est finalement une politique de débasement de la devise, mais actée par le marché. Et comment est-ce qu'on vérifie que le marché nous dit que l'ensemble des devises ou des fiat 426 sont débasées ? Et bien simplement en regardant leur rémunération par rapport à l'or. L'or a été la grande devise depuis des millénaires, on l'avait donnée sur 500 ans, elle conserve sa parité, sa valeur. Et donc on regarde sur un an si l'or gagne plus qu'un panier de devises. Et si l'or gagne plus, ça veut dire qu'il y a une défiance du système envers la fiat 426, donc les nouvelles monnaies. Et à ce moment-là, on dit qu'on rentre dans une période keynésienne. Alors la période keynésienne, ce qu'on voulait vérifier, si c'était consistant ou simultané aux périodes d'injection d'excès de liquidité. Et on va voir que ce n'est pas le cas, il ne suffit pas pour être dans une période keynésienne d'avoir un excès de liquidité, il faut aussi, ou en proportion, avoir une faible rémunération. Or, c'est le cas aujourd'hui, nous avons à la fois une politique keynésienne, c'est-à-dire un débasement des défis de carrière 6, et un excès de liquidité. Si on voit le lien, pour voir le lien entre le taux d'intérêt réel et la politique keynésienne, vous voyez en haut, par exemple, que quand on est en politique vixellienne, c'est-à-dire que la devise rémunère bien, est en liquidité faible, c'est l'OM2, c'est-à-dire l'équité faible, eh bien, le cash est rémunéré en dollars à inflation plus 3,7. Donc, vous voyez que le pire des cas, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on est en politique keynésienne avec une forte liquidité, mais là, on est en taux d'intérêt négatif. Ça, c'est des statistiques sur 50. Alors, maintenant, essayons de matcher ce qui est les périodes de pénitie, de politique keynésienne, telles qu'actées par le marché, et notre mesure d'injection d'excès de liquidité. Vous voyez qu'injection de liquidité, c'est en bleu, politique keynésienne, c'est en jaune, vous voyez que ça match très bien, mais pas toujours. Donc, ça veut dire que politique keynésienne et injection de liquidité, c'est souvent le cas en parallèle, c'est souvent, mais ça n'est pas complètement équivable. Alors, regardons justement, subtilement ces différences. Quand on regarde sur le marché des equities, là, on vous a reproduit le MSCI World, le MSCI IM, toujours en excess return au-dessus du dollar, eh bien, on se rend compte que les actions suivent principalement la liquidité. Dans les rendements les plus favorables, c'est-à-dire en haut à gauche, on est toujours dans des high M2, c'est-à-dire dans des liquidités abondantes, soit de Vixels, soit de Keynes, mais c'est là que les actions performent. Et quand la liquidité est faible, eh bien, que ce soit Vixels ou Keynes, on voit que les actions ont tendance à sous-performer. Donc, les actions suivent bien la liquidité. En revanche, la croissance économique, elle suit plus la politique monétaire que la liquidité. Vous voyez par exemple aux États-Unis, que la situation dans laquelle, la situation la plus défavorable pour la croissance économique, c'est une politique keynésienne avec peu de liquidité. Les bonds suivent Keynes, ils suivent la politique monétaire. Donc, vous voyez que les bonds adorent, quand on est en politique vixellienne, et ils adorent une politique vixellienne avec peu de liquidité. Par contre, la situation la plus défavorable, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une politique keynésienne avec une forte liquidité, et c'est là où les bonds retournent moins que le cash. L'or suit, encore une fois, suit Keynes, il ne suit pas uniquement la liquidité. L'or préfère en fait une politique keynésienne, comme vous voyez en haut à gauche, mais avec peu de liquidité. Il aime aussi une politique keynésienne avec fortement de liquidité. Donc, ça veut dire que historiquement, dans notre période dans laquelle on est ici, l'or statistiquement a rapporté à l'Ibor plus 8. Et les situations qu'il n'aime pas, c'est quand on est dans des politiques vixellières. La conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a la combinaison de deux choses. On est rentré dans une politique keynésienne en janvier, fin janvier 2019, et on est rentré dans une vixelliquidité il y a trois mois. Donc, on combine les deux. Et que l'analyse statistique sur les cinquantaines d'années vous permet de conclure certains éléments, en tout cas, de ce qui s'est passé dans le passé. La première chose, c'est que c'est très favorable aux actions, dont Wall Street, oui, et surtout les marchés émergents. C'est favorable aux actifs de rareté, donc l'or, essentiellement parce qu'on est en politique keynésienne. Ce n'est pas tellement la liquidité qui influence, mais oui, c'est favorable à l'or. C'est également favorable, on l'a vu, au renminbi, ou surtout aux devises d'exportateurs de pétrole, mais le renminbi, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'en période combinée de keynésienne et d'abondance de liquidités, ce sont les devises étrangères qui sont spécialement émergentes qui flambrent. Et enfin, la seule chose où ce n'est absolument pas favorable, c'est tout ce qui est lié au fixed income des pays du G7, donc le cash, mais aussi les bills et les bronzes. C'est ça la conclusion, si vous voulez, sur une cinquantaine d'années de l'analyse statistique. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier. Ta présentation génère quelques questions. La première qui vient de Mathieu. Peux-tu rappeler ta définition de période de forte liquidité ? Oui, la période de forte liquidité, on peut prendre un critère comme on veut. On a dit, c'est en fait la croissance du PNB. Donc voilà, une partie de la liquidité doit être absorbée par le PNB. Et en plus, il faut que la croissance, le rythme annuel, le rythme annualisé, soit la croissance du PNB plus un quart, donc 25% de la volatilité de la variabilité de l'injection de liquidité. Donc, l'injection de liquidité, si vous voulez, elle bouge, elle a une certaine volatilité. À partir du moment où la liquidité, c'est celle dont a besoin l'économie plus un quart de sa variabilité naturelle, on dit que là, on est sûr maintenant, que la pente est trop forte et qu'on est en excès de liquidité. Mais ce n'est pas critique. Chacun peut ajuster ça comme il veut. C'est simplement pour différencier les paires. Super. Une autre question. Les retours excessifs des actions et des pays émergents en période de liquidité forte n'est-il pas très forcément concentré autour de l'annonce des mesures monétaires ? En gros, on l'a vu, la Fed annonce quelque chose, boum, les marchés réagissent et puis si tu n'étais pas dedans, tu as raté le coup. Après, c'est trop tard pour s'y remettre. Oui. Alors, on voit quand même que les périodes, les oscillations entre deux types de politiques ou entre deux types de situations de liquidité ne se font pas du jour au lendemain. On voit quand même, on a des plages qui peuvent s'étaler sur trois ans. Par exemple, le manque de liquidité jusqu'à il y a trois mois en dollars dans le monde, ça a dû, ça a dû depuis 2017. Donc, effectivement, il peut peut-être y avoir des effets au début, mais ce qu'on analyse, c'est l'ensemble de ces perversements-là. Et quand vous avez vu le graphe, par exemple, sur les actions dans ces périodes-là, vous voyez que ça fait que 50 ans que ça monte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de particularité spécifique. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que dès qu'il y a une annonce, non, non, c'est un processus lent. Une dernière question pour toi, Didier, de la part de Nicolas. Quid des marchés du crédit dans ta grille ? Tout dépend de quelle période du crédit. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que le crédit, c'est à la fois une obligation et puis c'est une partie action. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. donc c'est un peu disons du corporate bond ou des choses comme ça ou du crédit. Donc, la partie risque va suivre ce qu'on a dit là puisque la partie risque, finalement, ça peut tout à fait se représenter par une action. C'est un risque action. Donc, ça va suivre en fait le risque action et puis la partie bonde, elle va suivre le risque bonde. Donc, ça va être un espèce de mélange des deux. C'est beaucoup plus difficile à analyser. pour la partie